bonjour à toutes et à tous mes très chers amis la paix à toutes et à tous je vous envoie on va décortiquer un peu les propos de madame ayari donc une femme qui d'après elle s'est fait abuser par un cousin par la suite elle a eu peur des hommes et surtout des arabes et encore plus des musulmans par la suite elle s'est mariée avec un arabe un musulman de plus un salafiste pratiquant alors excusez moi j'ai une extinction de voix mais je vais essayer d'être bref d'être limpide et d'être circonscrit alors enda ayari sur le 2.0 chez Thierry Hattison bien sûr vidéo et dans salut les terriens en novembre 2016 vous nous avez raconté votre embrigadement salafiste et comment vous en étiez libéré pour rien elle est arrivée en soir il y a un an après les alors déjà mes amis pour porter des vêtements aussi comment dire aussi salafiste pour le coup et ensuite faire un virage à gauche un virage à droite une ligne droite à la Usain Bolt et mettre du rouge à lèvres avec des jeans serrés et des talons aiguilles et bien ma foi il faut avoir quand même un coup dans le casque suit tenta que nous commémorons cette semaine vous avez publié cette photo sur facebook avec un message à 20 ans j'étais jeune et salafiste à 39 ans je suis une femme musulmane libre bonsoir 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 alors bonsoir 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 donc on va reprendre l'histoire Martin Zoubert avec qui elle a des relations, et comme par hasard, au moment même où il y a le mouvement MeToo, hashtag balance ton hellouf, et bien comme par hasard, et les détails, le diable se cache encore une fois dans les détails. La preuve, quand il y a eu MeToo balance ton port, et bien là, elle balance le frère Tarek Ramadan. Sulte, et plus jamais voilé, plus jamais violé, publié aux éditions de l'Observatoire, et dans Salut l'Éternel. Alors, à se demander à qui appartiennent les éditions des Observatoires. On va faire une recherche. En somme, je vais la faire, moi aussi, et à savoir les liens que Madame Forest entretient avec cette maison d'édition. Alors, vous racontez votre dépression en 2010, après votre divorce d'un mari salafiste, vous vous retrouvez au chômage, sans logement, vous avez perdu la carte de vos enfants, mais pas encore abandonné à l'époque le salafisme, et vous contactez Tarek Ramadan pour savoir s'il faut enlever le voile pour trouver du travail. Et là, vous entamez, avec Tarek Ramadan, un certain nombre de conversations sur Facebook. Stop ! Alors, mes amis, je vous explique un peu le fonctionnement. M. Tarek Ramadan ne gère pas seul son site internet, ne gère pas seul son compte Facebook. M. Tarek Ramadan n'a pas que ça à faire, à se prendre la tête sur une mangeuse de corne de gazelle, pour lui répondre, et bien, lui, il faut enlever ton voile, tu as le droit d'enlever ton voile, tu n'as pas le droit d'enlever ton voile. Et bien, si Mme Nda Ayari était aussi brillante et intelligente, ma foi, elle n'en serait pas là, premièrement. Deuxièmement, et bien, elle aurait lu le Coran, elle aurait lu tout ce qui va avec, elle aurait dit ce qui est conseillé, ce qui est toléré, ce qui est condamnable, blâmable. Et bien, elle ne l'a pas fait. Et vous pensez qu'elle a envoyé un message à Tarek Ramadan, « Oui, je dois travailler, mais je n'ai pas le droit, est-ce que j'ai le droit d'enlever mon voile ? » Bon, shit, sweet. Quel type de conversation à l'époque ? En fait, lorsque je l'ai contacté, c'était surtout pour lui poser des questions par rapport au fait que j'étais contrainte de retirer le voile pour trouver du boulot, pour pouvoir récupérer la garde de mes enfants. Et donc, les questions, j'en ai profité pour poser des questions, surtout religieuses en fait. Moi, il faut savoir que j'étais embrigadée, et on ne sort pas comme ça d'un embrigadement. Donc, j'étais persuadée que si je retirais le voile, j'irais en enfer. Et j'avais besoin d'être rassurée par rapport à cette épreuve. En juillet 2011, vous... Stop ! Encore une fois, des analyses foireuses. Alors, je ne vais pas faire le prédicateur, mais Dieu laisse le libre-arbitre, et bien sûr, les intentions sont les premières choses que Dieu prend en considération. Alors, quand elle dit que si je ne portais pas le voile, eh bien, ma place était au l'enfer, et je devais poser la question à M. Tarek Ramadan, bon, shit, sweet. Vous récupérez la garde de vos enfants, vous êtes reçus à un concours administratif, la République vous donne votre chance, et là, vous publiez... Donc, d'où vient ce concours ? Quel est ce concours ? De quelle République parle-t-il ? Pourquoi la République lui donne une chance ? Parce qu'elle a décidé de passer du salafiste au salamiste. C'est quoi l'histoire ? Alors, moi, si demain, je dis, ben non, je rejette l'islam, je passe un concours et je rentre dans les fonctions d'État et de la République, alors je pense aux policiers qui a, soi-disant aux policiers, à ce complot qui sont encore une arnaque bien préparée par le Mossad, eh bien, Charlie Hebdo, ainsi que le Bataclan nous prouvait suite. C'est sur Facebook une photo avec les cheveux détachés, du rouge à lèvres, et vous dites que Tariq Ramadan vous reproche le côté sexy de la photo. Tout à fait, donc en fait, c'était la première fois... Donc, vous pensez que M. Tariq Ramadan n'étant pas seul à gérer son compte, est-ce que vous pensez qu'elle a posté cette photo et que M. Ramadan, connaissant des millions de gens dans le monde entier, des belles, des pas belles, des femmes qui portent le voile, qui portent le voile, des chinoises, des anglaises, des américaines, ce qu'il a répondu à Henda Ayyari, la salafiste, salamiste, suite. Que lui m'envoyait un message sans que ce soit moi qui le contacte, et puis finalement il me dit, ce que vous faites c'est très mal. Et là j'étais surprise, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et il m'a dit, cette photo. Cette photo, elle attise le désir des hommes, et c'est un péché. Le problème, vous le dites, mais il n'y a pas de progrès cela. Il y a une enquête qui est en cours par rapport aux conversations... Voilà. Alors, vous dites continuer à échanger. Où en est cette enquête ? Eh bien, nulle part. On a bien... Ça a bien été démontré que ces propos étaient fallacieux, et surtout, étaient mensongers. Suite. Avec Ramadan, qui vous propose un rendez-vous. En 2012, Ramadan vous invite à le retrouver après une conférence à Paris. Alors vous, vous imaginez qu'il va vous inviter dans un restaurant, ce qui serait logique, mais il vous invite directement dans une chambre d'hôtel. Vous ne méfiez pas à l'époque. Pas du tout, en fait. Quand il m'a proposé de le rencontrer, moi j'étais heureuse. Faux. Totalement faux. Pourquoi M. Tarak Ramadan, étant une personne publique, jamais il ne serait baladé avec une fille, une colgueur de la sorte, et en plus la ramené dans sa chambre d'hôtel, lui connaissant aussi les services secrets anglais, les services secrets français qu'il déteste. La preuve, voilà pourquoi ils lui ont fait son coup de corne de gazelle. Suite. Parce que je me suis dit, je vais pouvoir avoir l'occasion de poser un tas de questions sur la religion, justement, et puis le connaître, c'était un honneur pour moi. Donc j'étais très flattée, j'y suis allée comme si j'allais voir un grand frère, un grand spirituel. J'avais une totale confiance aveugle, et c'est vrai qu'au dernier moment, il m'a proposé de le retrouver dans la chambre d'hôtel, en prétextant qu'il y avait trop de monde dans le hall, et qu'il risquait d'être dérangé, d'être reconnu. Et donc, pour être plus tranquille pour la discussion, il m'a dit de le rejoindre, il m'a donné le numéro de sa chambre, et il m'a proposé de le rejoindre dans la chambre. Voilà. Et là, selon votre version, il vous viole, et il vous laisse un peu d'argent pour payer le taxi, car il vous considère un peu comme une prostituée. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, pas longtemps après que je sois rentrée dans la chambre... Stop ! Pour qu'un homme viole ou fait l'amour à une femme en lui laissant de l'argent pour prendre le taxi, c'est qu'elle est une prostituée. Sinon, jamais un homme digne de ce nom, un homme qui n'est pas un misérable, qui n'est pas un mangeur de cornes de gazelle comme Madame Ayari, qui, bien sûr, s'il lui a laissé un pourliche, c'est parce que c'était bien une escorte-girl suite. En fait, il m'a embrassée, alors là, je me suis laissée faire, et puis finalement, après, ça a été très rapide et très violent, très très violent. Et en fait, il dit que vous n'étiez pas habituée à ce genre de sexualité, mais que c'est une forme de sexualité. Tout à fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a reproché de me comporter comme une petite fille, en fait, quand il m'a vu pleurer parce qu'à un moment, il m'a étouffée, il m'a étranglée fort, il m'a tirée les cheveux, il m'a violentée. Et finalement, j'avais l'impression qu'il était habitué à faire ce genre de choses, mais moi, c'était la première fois qu'on me faisait subir ce genre de choses. Alors, après ça, vous continuez à me soutenir des échanges sexuels et pistolaires avec Ramanan. Pourquoi ? Parce que vous avez tout peur de le perdre. Alors, est-ce que vous pensez qu'une fille escordiaire n'a pas eu affaire déjà à des gens qui lui ont dit « J'aime bien te tirer les cheveux », etc., etc. Même dans les couples lambda, je ne parle pas pour moi, bien sûr, ce sont des pratiques qui existent et qui existent. Des femmes aiment ça, des hommes aussi aiment ça. Nous sommes dans un monde de fous. Nous sommes dans le monde de Enda Ayari. Suite. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu cet épisode traumatisant, je m'en suis voulu tout de suite, c'est-à-dire que j'ai culpabilisé et je me suis dit « C'est de ta faute, tu n'avais qu'à pas aller dans cette chambre d'hôtel et personne ne te croira et puis tu es responsable. » C'était de ma faute, en fait. C'est moi qui avais provoqué cette violence. Alors, vous ne m'envoyez pas à Ramanan, vous décidez de vous rebeller, vous le menacez de porter plainte, vous parlez d'associer à votre plainte d'autres femmes. Et ça, c'est un argument pour la défense de Ramadan qui dit, en fait, vous voyez bien qu'il y a un complot, c'est-à-dire qu'elles sont toutes d'accord pour accuser Tariq Ramadan. Moi, j'ai réfléchi et j'ai commencé à faire des recherches sur lui. Et à ce moment-là, sur Internet, j'ai vu qu'il y avait sur des sites, des forums, il y a une enquête qui est en cours. Elle a réfléchi, elle a fait des recherches sur lui. Ou est-ce Caroline Forest qui lui a donné des indications sur les filles à joindre si elle voulait continuer sa plainte ? Ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu cet épisode traumatisant, je m'en suis voulu tout de suite. C'est-à-dire que j'ai culpabilisé et je me suis dit, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à pas aller dans cette chambre d'hôtel et personne ne te croira. Et puis, tu es responsable. C'était de ma faute, en fait. C'est moi qui avais provoqué cette violence. Alors, vous ne m'envoyez pas à Ramadan, vous décidez de vous rebeller, vous le menacez de porter plainte, vous parlez d'associer à votre plainte d'autres femmes. Et ça, c'est un argument pour la défense de Ramadan qui dit, en fait, vous voyez bien qu'il y a un complot, qu'elles sont toutes d'accord pour accuser Tariq Ramadan. Moi, j'ai réfléchi et j'ai commencé à faire des recherches sur lui. Et à ce moment-là, sur Internet, j'ai vu qu'il y avait sur des sites, des forums, des échanges de conversations de femmes qui se plaignaient de son comportement. Et donc, j'étais persuadée qu'à ce moment-là, il y avait peut-être d'autres victimes et qu'il y avait sûrement d'autres victimes. Alors, vous vous imaginez que des plaignantes seraient plainte de M. Ramadan. Donc, je ne sais pas si c'est via Facebook ou autre chose. Et puis, les messages ne se suppriment pas, les messages ne se signalent pas. Enda Ayari a mangé trop de cornes de gazelle. Suite. Est-ce que vous aviez des contacts avec Christelle, qui est la deuxième plaignante dans l'affaire, avant de porter plainte ? Vous la connaissiez ? Tout à fait, en 2012, en fait, quand j'ai fait ces recherches, on m'a mis en contact avec cette jeune femme qui, elle, m'a contactée. C'est elle qui m'a contactée. Qui l'a mis en contact avec cette jeune femme ? Ma question, qui l'a mis en contact avec cette jeune femme ? Elle était sur Facebook en me disant qu'elle est au courant de ce que j'avais subi, qu'elle n'était pas surprise, puisqu'elle-même l'avait subi quelques années avant. Et à ce moment-là, nous avons échangé pendant quelques mois sur Facebook. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Et ça a duré quelques mois. Après, je n'ai jamais eu de nouvelles de cette jeune femme. Alors là, vous dites que Ramadan vous menace de mort, vous et vos enfants. Je lui ai dit que j'allais déposer plainte contre lui, parce que je trouvais que c'était vraiment très grave. Et à partir du jour où il a parlé de mes enfants, là, j'ai vraiment fait marche arrière. Parce qu'en fait, mes enfants, c'est mon point faible. Et j'ai tout fait pour le remettre en confiance et pour le persuader que je ne ferais vraiment rien contre lui. Alors, vous décidez de vous taire pendant des années. Mais en novembre 2015, après le Bataclan, vous publiez ces deux photos sur Facebook. Tout à fait. C'était ma manière à moi de dire que je ne pouvais pas accepter ce qui s'est passé. Et dire, voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis devenue aujourd'hui. Oui, c'est l'époque de vie pour laquelle nous vous avions reçu. Donc, j'ai choisi d'être libre, publié chez Flammarion. Où Ramadan s'appelle encore Zouber, là, celui. On est bien d'accord. Mais quand arrive l'affaire Weinstein, l'affaire Balance ton port, vous vous lancez et vous dites, En fait, Zouber, je ne l'ai pas dit à l'époque, mais c'est Ramadan. Donc, vous déposez plainte contre lui et l'affaire Ramadan est lancée à ce moment-là. C'est vous qui avez déclenché l'affaire. De Balance ton port à Zouber, le violeur, tueur sanguinaire du Carl Don. Suite. Tout à fait. En fait, quand j'ai écrit le livre, j'ai choisi d'être libre, j'avais déjà raconté ce qui s'était passé et on m'avait conseillé d'en parler. Sauf que moi, j'avais très peur. Il fallait trouver un pseudo pour ne pas qu'il soit reconnu. Et finalement, j'ai été contactée par des gens qui l'ont reconnu, qui m'ont même proposé de l'argent pour mon témoignage. Attendez, là, c'est très important. Qui vous a proposé de l'argent ? Une chaîne saoudienne qui m'a contactée au mois de juillet 2017, qui m'a proposé beaucoup d'argent, justement, parce qu'ils ont reconnu Ramadan. Ils m'ont dit qu'ils étaient au courant qu'il avait fait ça. Comment ils ont reconnu Ramadan ? Elle a soifé de gloire et d'argent. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait rejeté de l'argent provenant de l'Arabie saoudite ? Jamais. Never. Elle aurait pris cette osée. Elle aurait pris cette osée. Suite. Ça, à d'autres femmes. Et j'ai refusé à ce moment-là en disant que je ne voulais pas de cet argent, que je n'étais pas prête à porter plainte, ni à témoigner. Et quand il y a eu l'affaire Weinstein, j'ai eu comme un déclic, en fait, parce que je me suis dit, mais si ces femmes le font et nous conseillent de le faire, peut-être qu'il faut que je le fasse. Peut-être que c'est le moment où jamais et que je n'aurai jamais d'autres possibilités qu'à cet instant. Et c'est pour ça que j'ai parlé. Tariq Ramadan, ni le viol, évidemment. Il vous a bien rencontré, dit-il, mais au Bourget, après une conférence. C'est faux. Totalement faux. Je ne suis pas allée au Bourget. D'ailleurs, dans sa déposition, il dit... Eh bien, vous voyez, et là c'est important, c'est une menteuse. Parce qu'il y a quelqu'un qui était au Bourget et qui l'a vue ce jour-là. Elle était là. Sauf qu'elle était habillée d'une abayade, donc on la reconnaissait bien, on ne la reconnaissait pas. Mais elle était bien présente au Bourget. C'est une menteuse. Suite. Même que je portais le voile quand il m'a rencontrée, ce qui est totalement faux. Puisque quand il m'a rencontrée, déjà, je ne portais pas le voile. Je postais des photos sur Facebook sans le voile, justement. C'était la période où j'avais vraiment commencé à retirer le voile. Alors, en revanche, vous recevez à l'époque des dizaines de témoignages de femmes disant avoir été victimes de Tariq Ramadan, à commencer par une dénommée Christelle, donc qui porte plainte. Elle est handicapée, cette femme. Elle a des béquilles et elle raconte que Ramadan a donné un coup de pied dans ses béquilles pour qu'elle tombe par terre avant de la sodomiser, de la violer avec un homme. À 20 ans, j'étais jeune. Vous vous imaginez quand même que M. Ramadan l'a balayée, l'a fait tomber par terre parce qu'elle avait des béquilles et ensuite l'a sodomisée violemment. Que périssent les mains d'Abou Laheb. Voilà ce que raconte Christelle. Alors, évidemment, à ce moment-là, la défense de Ramadan produit un billet d'avion en disant qu'il n'était pas là ce jour-là, il ne peut pas avoir fait ça. Sauf que, il n'a pas pris l'avion ce jour-là. Alors, Tariq Ramadan, à ce moment-là, est mis en examen. Il est incarcéré à l'hôpital pénitentiaire de Frennes parce qu'il est malade. Il a la sclérose en plaque. Donc, il dit, j'ai besoin de sortir pour me soigner. Et l'administration lui répond non. On va vous soigner à l'hôpital pénitentiaire de Frennes. Voilà. Et il est toujours en prison, malgré les demandes répétées de ses avocats. Tariq Ramadan, bien sûr, qui est présumé inoffre. On est bien d'accord. Alors, depuis, il y a eu de nouvelles plaintes. Il y a une escorte-girl qui est citée aussi, malheureusement pour elle, dans l'affaire du Carlton à Lille, l'affaire des SK. Je la trouve doublement courageuse parce qu'avec un parcours aussi difficile que le sien, pour qu'elle trouve... un parcours de prostituée comme le tient. La force et le courage de parler aujourd'hui, c'est que vraiment, elle a dû vraiment souffrir, beaucoup souffrir avec cette personne. Il y a une amérique. Elle a dû vraiment beaucoup souffrir. Ah oui, elle a dû vraiment beaucoup souffrir. Ken aussi qui portait plainte par téléphone. Elle appelle l'administration française de l'Union en disant, j'ai été violée par Ramadan. Il y a une Suisse qui reste aussi, mais là, tout ça est en train d'être étudié. Donc on ne peut pas... Et là aussi, il y a une Australienne aussi qui a appelé. Il y a aussi une Congolaise. Il y a aussi une Mauritanienne, une Haïtienne et aussi une autre du Liechtenstein aussi qui a téléphoné. C'est bizarre quand même. Et une d'Israël, de Jaffa. Suite. En Palestine. Il faut en parler parce que c'est en cours. Pour vous, Enda, la vie est venue à l'enfer, j'imagine, non ? Oui. Je savais que ce serait difficile, mais je ne pensais pas que ce serait aussi violent. C'est très difficile parce que vous êtes obligé de sortir déguisé avec un chapeau ou un bonnet, des lignettes noires. Ensuite, on crève les pneus de votre voiture. On met des excréments devant votre voiture. Oui, on m'a tout fait. Sur les réseaux sociaux, vous savez, qu'on vous accuse d'être financé par le Mossad, qui sont les services secrets israéliens. Alors, le Mossad, il nous donne combien ? Rien. 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 C'est faux. C'est totalement faux. Dès le départ, on a dit que j'étais venu par les sionistes. Et lui-même l'a dit sur Facebook. C'est les sionistes. Non. Et on me fait passer pour une menteuse, pour une mytho, pour une nymphomane. On a même dit que j'étais une ex-prostituée, ce qui est totalement faux. C'est vrai, t'es une cold girl. C'est une cold girl. On m'a fait vraiment du mal. Est-ce que vous avez une protection policière ? Non, je n'ai jamais eu de protection policière. J'ai eu des contacts avec la police qui m'ont expliqué que mon numéro de téléphone était classé parmi les numéros sensibles, que si j'appelais, il y aurait une intervention rapide. Mais c'est la seule chose qui est concrète. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est pire, c'est que votre maman a décidé de se voiler parce qu'elle a honte de vous. Tout à fait. Donc, en fait, ma famille m'a banni. Je ne suis plus en contact avec les membres de ma famille, malheureusement. Votre père ne vous parle plus. Votre fils cédé non plus. Il vous reste votre fils de 16 ans et votre fils de 13 ans. C'est ça. En fait, je fais honte. Je fais honte. On a dit que le fait que je dénonce un violeur, c'était quelque chose de honteux. Et aujourd'hui, moi, j'ai peut-être brisé un tabou. Mais ça a commencé, cette histoire avec votre mère. Vous avez 9 ans. Il y a quelqu'un qui a commencé à faire des attouchements. Et votre mère, au lieu d'engueuler le mec, elle vous engueule vous en vous disant c'est toi qui l'as excité. Vrai ou pas ? Tout à fait. En fait, c'était mon cousin. C'était l'été de mes 9 ans. Il a fait une tentative de viol sur moi pendant que je fais. Elle ne se rappelle pas de l'avion du Carlton, de le maman, mais elle se rappelle de l'été de ses 9 ans et de son cousin qui lui a fait des attouchements. Enda, arrête les comptes de gazelle. Je faisais la sieste. Et donc, moi, je me suis réveillée. Heureusement, il n'a pas eu le temps de me violer. Quand j'ai été voir ma mère et mes tantes, ma mère m'a giflé et elle m'a dit c'est toi qui l'a provoqué. Et elle m'a insulté de pute à partir de ce jour-là régulièrement. Alors, moi, je vous... Parce qu'en fait, ta mère, ta mère, elle savait qui t'étais en vérité. C'est pour ça. A Tarpus, dans l'autobus, by BHR, sur le déposeur. Ciao, mes amis. Sous-titrage ST' 501